Tu es complètement désespéré, tu ne sais plus comment draguer cette vidéo ou ce podcast est fait pour toi. Bonjour à toutes et à tous mes enfants et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ou dans ce nouveau podcast dans lequel nous allons parler de ce qui fait littéralement fuir certaines personnes au moment de la séduction. Pour réaliser ce contenu, comme d'habitude, je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram de venir me raconter qu'est-ce qui pour toi est absolument rédhibitoire. Et alors quand il s'agit de balancer ce que vous aimez pas, je peux vous dire que vous êtes nombreux. Alors c'est parti, partons découvrir ce qu'il ne faut surtout pas faire. Si on a envie de pécho un jour, let's go. On démarre avec un Alphonse et ça fait plaisir parce que ces derniers temps, ils sont peu nombreux à réagir. Il me dit, si tu essayes de me rendre jaloux en draguant ouvertement quelqu'un d'autre, je sais que c'est une pratique qui existe mais perso ça va juste me faire fuir. Hashtag c'est Doctéon. Parce que oui, c'est le hashtag du jour, c'est C'est Doctéon. En même temps j'ai envie de te dire, mon Alphonse, ça se comprend tout à fait, je suis bien d'accord avec toi. Et pour celles et ceux qui prendraient connaissance de ce contenu, j'essaie de trouver une phrase qui va bien, tu sais, pour dire podcast et ou vidéo. Mais bref, ça finira parvenir. À partir du moment où on est dans une phase de séduction, évidemment qu'on a envie de jouer sur l'ambiguïté. Évidemment qu'on a envie un petit peu, un petit peu, attention, de faire du chaud-froid. Genre, ha ha ha, tu m'attraperas pas. Ha ha ha, t'as l'impression que tu me plais mais en fait je te laisse croire parfois que pas tant que ça. C'est littéralement ce qu'on appelle une ambiguïté et c'est sympa quand ça dure un petit temps. Mais attention, l'ambiguïté ne veut pas dire toxicité. Une ambiguïté, une phase de séduction, c'est censé être sympa, un peu sexy. L'idée des petits chauds-frois, c'est seulement, et j'insiste seulement, de laisser l'autre prendre conscience d'à quel point on est extraordinaire et que ce serait vraiment trop dommage de nous perdre. Mais à aucun moment, il s'agit de mettre l'autre dans l'insécurité. Or, le fait d'aller draguer quelqu'un ouvertement devant la personne que tu dragues, c'est un des meilleurs moyens pour mettre cette personne dans l'insécurité. Et à part si, et là t'auras vraiment de la chance, cette personne a particulièrement confiance en elle et que vraiment elle ne doute absolument pas de ce que tu peux éprouver pour lui ou pour elle, ce qui n'arrive honnêtement jamais, hein. Quelqu'un qui n'aurait absolument aucun doute sur le fait que tu le ou la kiffes, j'ai presque envie de te dire, c'est red flag. On peut pas être aussi sûr de soi. Et on ne peut pas non plus être aussi sûr de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et tu sais, c'est comme tout, hein. La confiance en soi, c'est bien. S'il y en a pas assez, c'est nul. S'il y en a trop, c'est pas forcément bon signe non plus. Donc, évidemment que c'est pas une bonne chose. Évidemment qu'il faut arrêter de jouer à ça. Encore une fois, l'ambiguïté, se faire désirer, oui, évidemment. Mais c'est censé être un jeu. Un jeu par définition, c'est agréable. Mettre l'autre dans l'insécurité, ce n'est pas agréable. Et donc, ce n'est plus un jeu. Alors peut-être que certaines personnes vont faire ça pour se rassurer ou que sais-je. Mais vraiment, j'insiste. Que tu cherches à te rassurer, très bien. Mais dans ce cas-là, pourquoi mettre l'autre dans une insécurité que tu ressens déjà et dont tu essaies de te sortir ? C'est presque antinomique tout ça. C'est pas logique. Et donc, il faut impérativement arrêter de faire ça. Oh my god, je suis si d'accord. Mais c'est quand même pas mon truc à moi qui me fait vraiment fuir direct. Même si j'avoue, ça me ferait fuir aussi. Hello. Pour moi, c'est d'être quand il étale ses problèmes directement dans les premiers messages. Bla bla bla, pas c'est difficile. Bla bla bla, je sais pas ce que je veux. Bla bla bla, je suis trop dark. C'est zou, pas le temps pour ça. Y'a pas de soucis pour après. Mais quand on apprend à se connaître, ça fait un peu désespérer. Hashtag seduction. Alors, je te rejoins tout à fait ma Gertrude. C'est vrai que quelqu'un qui, dès le départ, va t'expliquer que Oh la la, ça va pas du tout dans ma vie, et moi, je suis dark, et moi, nanana. À quel moment tu crois que tu vas attirer des gens en faisant ça ? Enfin si, petite nuance, tu vas attirer des gens. Mais des gens qui seront pas là pour les bonnes raisons. Parce que n'importe quelle personne que tu attireras en disant Ouais, moi, ça va pas dans ma vie, j'ai un passé difficile, nanana. C'est seulement des personnes qui ont le complexe du chevalier blanc, ou du sauveur, ou de la sauveuse, comme tu veux. Et qui, donc, vont se sentir utiles, enfin, en venant t'aider à résoudre des problèmes qui ne sont pas les leurs, et qui, de toute façon, sont pas forcément résolvables, en tout cas pas par eux. Et donc, bref, on se retrouve dans une espèce de schéma qui n'est pas sain, en fait. Parce que, je le rappelle, une relation amoureuse, en principe, dans le meilleur des mondes, et c'est ce qu'on recherche toutes et tous, je pense, c'est une relation d'égal à égal, dans laquelle on se tire vers le haut, dans laquelle on se fait du bien, dans laquelle on se fait confiance, on communique. Et donc, quand je te dis qu'on se tire vers le haut, et évidemment qu'on s'écoute, évidemment qu'on se rassure, qu'on se console, bien entendu, malgré tout, on n'est pas là pour régler les problèmes de l'autre, notamment les problèmes de passé difficile, de « je suis trop dark », « je suis en dépression », etc. Et donc, ma Gertrude, je te rejoins tout à fait quand tu dis « après, pas de problème », mais dès le départ, c'est pas possible. Et je vais t'expliquer pourquoi. Quelqu'un qui, dès le départ, dès les premiers messages, c'est ce qu'elle précise, Gertrude, va t'expliquer que ça va pas du tout, dans sa vie. Mais attends, là, on se connaît même pas, on est même pas encore dans la phase de séduction que tu m'expliques que ça va pas, alors que c'est précisément « the moment » où tu es censé te montrer sous ton meilleur jour. Donc si le moment où tu te montres sous ton meilleur jour, ça donne déjà « moi ça va pas », « je suis ultra dark », « je sais pas ce que je veux », oh là là, mais laisse tomber, évidemment que personne n'a envie de ça. C'est d'ailleurs exactement le même schéma que pour les gens qui vont dire dès le départ « ah mais moi je suis pas beau, je suis pas belle », « ah mais moi je suis pas intéressant, pas intéressante ». Tu sais, si de base, tu te présentes comme ça, sous un jour négatif, finalement, alors qu'encore une fois, c'est censé être un moment où vraiment tu te montres sous ton meilleur jour parce qu'on est en pleine parabénuptiale et qu'on essaie de faire comprendre à l'autre qu'on est absolument extraordinaire, mais ça fait pas envie en fait, ça ne fait pas envie. Et d'ailleurs, c'est aussi la preuve que t'es tellement « désespérée » entre guillemets, et y'a pas de problème à être désespérée, hein, faut juste le cacher au début si tu veux séduire. C'est le jeu ma pauvre Lucette. Mais donc je disais, ça prouve que tu es tellement désespérée que t'attends même pas de me faire confiance pour me raconter toutes ces choses-là. Parce que, hé, c'est ultra intime, hein, le fait d'avoir eu une enfance difficile, d'être un peu dark, ou même d'être en dépression, d'avoir des problèmes, c'est intime tout ça. Donc t'es en train de me démontrer que, sans même me connaître, sans même avoir décidé que j'étais digne de confiance, t'allais me déballer toute ta vie, tous tes problèmes. Donc finalement, si tu fais ça direct sans me connaître, ça veut dire que tu l'aurais fait pour n'importe qui, et donc que ça n'a plus aucune valeur. Ça n'a absolument aucun sens. Donc les personnes qui sont gentilles, qui vont d'ailleurs avoir tendance à être un peu trop gentilles dès le début de la séduction, pareil, elles donnent trop de gentillesse dès le début. Alors que, en principe, chez les gens qui vont être équilibrés, parce que soyons honnêtes, un excès de gentillesse, de la même façon qu'un excès de darkness, c'est signe d'un traumatisme qui n'a pas été réglé, d'un problème au fond de ton petit cœur qui fait que tu te protèges. Il y a des gens qui vont se protéger en étant ultra dark, ou alors qui vont subir des dépressions, à cause de certaines choses qu'ils ont vécues, et il y a des gens qui vont essayer de récupérer un maximum d'amour en étant excessivement gentils. Bref, je te disais donc, des gens qui, dès le départ, dès les premiers jours, vont t'offrir des fleurs, t'offrir des cadeaux, être ultra disponible, bah oui, bien entendu que ça n'aura aucune valeur. Puisque tu le fais dès le départ, alors qu'on n'est même pas ensemble, je n'ai même pas encore gagné ta confiance, que t'es déjà en train de me traiter comme si j'étais la reine de Sabah, alors j'adore être traitée comme une reine, je veux juste pas être pourri gâtée, sans aucune raison. Parce que si tu me donnes tout, alors que je l'ai même pas mérité, ça veut dire que tu donnerais tout à n'importe qui, et donc finalement que je ne vaux pas plus que n'importe qui à tes yeux, et donc ça m'intéresse pas. Et c'est pareil pour tout le monde, vraiment. Donc bref, je m'égare, comme quoi il était très inspirant ce point-là, on passe à la suite. Ah, je suis ultra d'accord, moi aussi ça me refroidit de ouf les mecs qui font ça. C'est Gertrude qui me dit, et l'onade, ce qu'il ne faut absolument pas faire pour me séduire, c'est parler de sexe par message avant la rencontre, entre parenthèses, via les sites de rencontre par exemple, mais c'est valable en post-rencontre également. Comme je dis, je ne fais jamais chauffer l'eau d'un thé que je ne suis pas sûre de boire. J'adore ! En plus, les mecs prétendent que c'est simplement pour cerner, mais ils démarrent toujours sur une hyper-reprojection. Et honnêtement, je me fiche de savoir ce que tu vas me faire. Soit ça match et tu le fais, soit ça match pas et tu le fais pas, ça s'arrête là. Hashtag seduction. Mais je suis tellement d'accord. Après, bien entendu, ça dépend de ce que tu recherches, ça dépend aussi de ta personnalité, de ton ouverture d'esprit, mais c'est vrai que quelqu'un que tu n'as pas rencontré qui va déjà te brancher sur des messages de cul, moi je sais que, d'une manière générale, j'ai toujours cherché du sérieux, enfin, pas d'une manière générale d'ailleurs, j'ai toujours cherché du sérieux dans ma vie, et ça a toujours été un no-go total pour les personnes qui cherchaient à me parler de sexe alors même que je ne les avais pas rencontrées. Et je vais t'expliquer le pourquoi du comment, c'est assez parallèle au point précédent finalement, mais alors attention, ça c'est vraiment le point de vue d'une bisounours, quelqu'un qui va être beaucoup plus ouvert et qui n'aurait pas forcément cherché de sérieux tout le temps dans sa vie pourrait avoir un discours totalement différent, mais je sais que, pour ma part, en tant que bonne bisounours, bien fleur bleue, qui n'a pas envie de s'envoyer en l'air avec quelqu'un pour qui elle n'aurait pas particulièrement de sentiments, si tu viens de parler de sexe alors qu'on se connaît pas, bah c'est un peu pareil, et comme on n'est pas encore intime, tu m'as même pas laissé le temps d'y réfléchir avec envie que tu me le balances déjà comme ça et du coup, bah, la réaction elle est un peu épidermique, allergique. Alors que, comme toutes les bonnes choses, plus c'est long, plus c'est bon, plus tu attends pour parler ces choses-là, plus la sauce elle monte, plus on a envie d'en parler et plus c'est sympa et sexy d'en parler. Donc à réfléchir, bien entendu, attention, là pour le coup ça dépend vraiment de la personnalité de la personne qui est en face de toi, mais comme disait Gertrude, si ça match, t'inquiète pas qu'on va le faire, pas besoin d'en parler, tu sais ça me fait penser à toutes ces personnes qui t'expliquent que oh là là, mais moi je suis grave un bon coup, moi je sais faire ça, je sais faire ça, je sais faire ça, d'une manière générale, c'est toujours ces personnes-là qui derrière se débiment complètement une fois au pieu, donc juste ne dis rien, fais tes projets en silence et laisse le succès se charger du reste, comme dirait l'autre. Alors ça pour le coup, c'est quelque chose que je n'ai absolument jamais compris, enfin je comprends évidemment d'un côté et de l'autre je comprends pas, c'est Alphonse qui me dit le fait d'être une fumeuse, c'est éliminatoire directement pour moi, hashtag seduction. Mais tu sais, j'entends bien, j'entends bien la clope et notamment si t'es pas fumeur ou fumeuse, ça pue, c'est pas bon pour la santé, bref, ça n'a que des inconvénients, ok très bien. Mais est-ce que c'est pas un peu réducteur de s'arrêter au fait que une personne qui pourrait avoir absolument tous les éléments pour te plaire, fume ? Tu sais, ça veut dire que finalement, tu peux avoir trouvé ton âme sœur, mais non, comme tu fumes, je vais m'arrêter là. Je trouve ça en fait assez superficielle et en même temps, je me permets de te dire ça, moi je sais que toute ma vie, finalement, je me suis toujours dit que les personnes qui prenaient de la drogue, alors ce que j'appelle de la drogue, c'est bien ma définition très personnelle, ça n'engage que moi, c'est les choses qui sont pas légales en France. Typiquement, je n'appelle pas les clopes et l'alcool de la drogue alors que c'en est aussi, mais je sais que pour ma part, encore une fois, à chaque fois que j'ai croisé un garçon qui fumait des joints ou qui prenait de la coke ou autre chose, ça me refroidissait. Je suis quand même sortie avec des garçons qui en consommaient, mais à chaque fois, je menais une longue et chiante bataille pour que ça s'arrête, bref, j'étais pas avec la bonne personne. Je te raconte cette anecdote personnelle pour te dire, mon Alphonse, que je comprends ce que tu veux dire pour l'avoir moi-même établi dans ma propre vie. Malgré tout, est-ce que c'est pas un peu dommage ? Parce que pour le coup, il me semble que à la différence de l'alcool, de la coke, du joint ou de quelque autre substance psychotrope, la clope, c'est juste mauvais pour les poumons. C'est-à-dire que ça ne crée pas de changement de personnalité, sauf si l'autre est en manque, potentiellement, il va être un peu vénère, mais ça s'arrête là. Et donc, se dire que tu refuses d'apprendre à connaître n'importe quelle personne qui fumerait, écoute, ça te regarde, bien entendu. Si c'est très important pour toi, bon bah, t'as tes raisons et pas de problème. Mais je me demande quand même si ça serait pas un tout petit peu superficiel parfois. A voir, à creuser, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Pour ma part, je n'y mets encore une fois aucun jugement puisque comme je viens de te le dire, moi-même, j'ai déjà érigé certaines barrières par rapport à ça. Mais voilà, je me pose la question de est-ce que c'est pas un peu dommage finalement de se mettre des barrières par rapport à ce genre de choses ? Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires, tiens, c'est hyper intéressant. Ah, je suis trop d'accord avec celle-là. C'est Gertrude qui me dit « Elonade, si un homme veut me plaire, qu'il ne me prenne pas pour sa copine dès les premières minutes de conversation. Du genre, au bout de trois messages, t'es occupée avec le travail ? Et moi alors, je vais te voir comment ? Bonne journée, hashtag séduction. » Ah mais je suis tellement d'accord. C'est tellement gênant. Mais tu sais, encore une fois, c'est très parallèle avec le fait de parler immédiatement de sexe, raconter immédiatement ses problèmes. En fait, si on n'a pas cette intimité-là, ne l'emploie pas. Ne te permets pas des choses qu'on ne peut pas encore se permettre. Tu sais, on va avoir tout le temps si ça match entre nous de s'envoyer des messages du style « Ah bah ok, tu travailles, bon bah super, on n'a pas le temps de se voir. » Et encore d'ailleurs, ça me paraît un peu bizarre quand même. Enfin tu sais, c'est juste normal d'avoir un boulot et de ne pas être dispo pendant que tu travailles. Donc déjà, quelqu'un qui va commencer à te dire des trucs du style « Ah tu travailles, bah génial, comment on fait pour se voir ? » J'aurais tendance à penser que c'est plus ou moins un petit red flag, mais bon, ça c'est... chacun sa vision des choses. Mais oui, je suis tout à fait d'accord. C'est ces personnes qui dès le départ vont me donner des petits surnoms alors que, encore une fois, on a le temps pour les surnoms. Pour l'instant, appelle-moi juste par mon prénom, je pense que ce sera suffisant, tu vois. C'est toujours pareil, plus c'est long, plus c'est bon. Si tu me donnes un petit surnom dès la première seconde, ça n'aura aucune valeur puisque si tu me l'as donné dès la première seconde, tu la donneras dès la première seconde à n'importe qui. Alors que si t'attends des semaines, voire des mois avant de me donner un petit surnom, bah tout à coup, je serai grave contente que tu me donnes un petit surnom, tu vois, parce que ça aura plus de valeur, je l'aurais attendu, tu m'auras laissé le temps de l'espérer en fait, tout simplement. Donc oui, mais je te rejoins complètement et pareil avec cette intimité-là. Si tu me la donnes dès le départ, déjà c'est envahissant, honnêtement, ça fait un peu désespérer et surtout, tu m'auras pas laissé le temps de l'espérer, cette intimité-là. Alors que, encore une fois, si t'attends quelques semaines, voire quelques mois avant de m'envoyer des petits messages du style « Oh non, fais chier que tu travailles, j'avais envie de te voir », t'inquiète que tout à coup, ça aura pas le même effet. Think about it. Oui, on est désespéré, oui, on est malheureux, oui, on a des piscines affectives à remplir, etc., bien entendu. Mais ça vaut le coup de faire un peu genre les premières semaines pour ensuite se dévoiler plutôt que de tout balancer d'un coup, étouffer l'autre et du coup, ne pas avoir de relation tout court. Attention, comprenons-nous bien, je ne suis pas en train de dire qu'il faut que tu joues à être quelqu'un d'autre au début. Non, 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 surtout pas. Je suis en train de te dire qu'au début, tu ne peux pas étouffer l'autre, d'ailleurs ni après, tu ne peux pas étouffer l'autre avec tout cet amour, toute cette intimité qui n'est pas à propos puisqu'on ne se connaît pas encore. C'est ça que je suis en train de te dire. Chaque chose en son temps, en gros. Bon, mais écoutez, je suis un peu frustrée parce que j'espérais qu'il y ait mon red flag à moi qui fait que c'est rédhibitoire dès le départ et alors je ne le trouve pas dans vos messages, je suis très surprise puisque c'est comme ça que je vais apporter ma petite participation à cette vidéo une fois n'est pas coutume. Moi, ce qui fait que c'est dead dès le départ, c'est l'hygiène et alors ça peut paraître tellement évident que certaines personnes n'y ont évidemment pas pensé mais pour ma part, si je vois en rendez-vous quelqu'un qui ne sent pas bon mais tu sais, je ne te parle pas de son odeur naturelle, je te parle de quelqu'un qui n'a pas pris de douche ou en tout cas qui n'a vraiment pas changé de t-shirt et en principe, ça va ensemble depuis plusieurs jours, quelqu'un qui va avoir les cheveux gras, qui va avoir les dents sales, tout ça, mais chez moi, c'est trop rédhibitoire quoi et j'en parle d'ailleurs c'est trop important parce que tout à l'heure on parlait de gens qui dès le départ vont dire que ouais non mais moi je suis trop dark, ça va pas etc, très bien, tu parles de ton hygiène entre guillemets mentale mais tu sais, ton hygiène corporelle c'est trop important aussi parce que rappelons-le au départ, dans les amourettes ou les grandes histoires d'amour on commence par des conversations très bien mais on commence aussi par des bisous, par s'envoyer en l'air et pour ma part, j'ai même pas envie d'arriver au stade de se toucher la main avec quelqu'un qui a l'air crado quoi et alors attention je parle évidemment ici de gens qui ont l'occasion de prendre une douche régulièrement et pas de personnes défavorisées qui n'ont pas le choix c'est un tout autre débat bien entendu mais ouais je sais que de mon côté je me suis retrouvée de temps en temps face à des mecs où ça se voyait que vraiment ils s'étaient pas lavés les dents depuis vraiment longtemps tu sais quand tu vois la plaque dentaire devant là y'a un vrai problème quoi même en frottant tes dents avec ton t-shirt tu peux l'enlever cette plaque dentaire là tellement elle est vénère tu vois mais moi je sais que ça mais c'est pas possible pareil les cheveux gras comme je disais y'a pas de problème moi aussi j'ai régulièrement les cheveux gras mais du coup je me lave les cheveux tu vois notamment un mec qui va avoir les cheveux à peu près courts j'appelle cheveux courts tous les cheveux qui vont être plus courts que les miens ce qui est bien c'est que ça englobe à peu près tout le monde t'es juste lave-la tes cheveux ce sera plus joli donc voilà pour moi la façon dont tu présentes ton corps à une personne que t'as envie de séduire elle est trop importante et si t'as pas pris le temps de le mettre un peu en valeur ce corps et attention je te parle pas de faire du sport de te maquiller ou que sais-je je te parle juste d'arriver propre et frais si tu n'as pas été capable de faire cet effort là alors qu'en plus t'avais un date maintenant avec moi c'est que clairement tu le feras juste jamais et donc pour moi c'est dead l'odeur c'est trop important en bonne hypersensible que je suis j'accorde une importance si importante à l'odeur que vraiment déjà de base de toute façon je pense qu'on ne peut pas sortir avec quelqu'un dont on n'aime pas l'odeur mais si le souci c'est que t'as juste pas pris le douche et que du coup tu sens pas bon non je peux pas je peux pas et parallèlement puisque de toute façon tous les extrêmes ne sont jamais bons quelqu'un qui va cocoter le parfum de ouf je vais pas pouvoir non plus t'es le Paco Rabanne One Million là oh là là ça j'en peux plus ça j'en peux plus je sais pas pourquoi les mecs qui portent ce parfum ils se sentent toujours obligés de s'en inonder ou alors c'est un parfum qui sent particulièrement fort mais dans tous les cas tu t'adaptes du coup tu vois t'es au lieu de mettre trois pchites t'en mets juste un et puis tu l'étales de partout j'en sais rien mais que tu sentes pas bon ou que tu cocottes dans tous les cas moi je ne peux pas mon espace olfactif est trop important à mes yeux et à mon nez du coup et du coup pour moi bah c'est rédhibitoire c'est ouf hein sur cette bonne parole je vais m'arrêter là pour cette vidéo autour de ne fais pas ça si tu cherches à me plaire j'espère que ça t'a plu j'espère que ça t'a aidé peut-être que ça t'a intéressé dans tous les cas si t'as kiffé n'hésite pas à mettre un pouce bleu ou à noter ce podcast tu peux aussi t'abonner à cette chaîne YouTube ou à cette chaîne de podcast tu peux aussi venir me suivre sur Instagram comme ça tu pourras participer aux prochaines vidéos si le coeur t'en dit et alors si t'as envie de me raconter ton histoire en direct et en privé donc que ça ne passe pas en vidéo ou en podcast tu le sais c'est possible il te suffit de prendre rendez-vous avec moi sur mon site utilefutile.fr tu peux choisir un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes et tu peux choisir de me raconter tout ça à l'écrit au téléphone ou en visio selon ce qui te met le plus à l'aise dans tous les cas si tu as envie de prendre rendez-vous avec moi mais que t'oses pas ou que t'as peur ou quoi que ce soit n'hésite pas je suis évidemment très gentille et bienveillante en privé également et puis surtout c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous avoir en rendez-vous donc tu n'hésites pas utilefutile.fr le lien est dans la barre de description tout ceci étant dit merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo ou ce podcast en entier et moi en attendant la prochaine vidéo ou le prochain podcast je te fais des très très gros bisous ciao